Mais si tu as 22-23 ans, tu veux de l'argent, tu n'arrives pas à en faire ou tu ne sais pas comment faire, c'est que tu es très très con. Je t'explique ce qu'il faut faire. Je t'explique. C'est simple. Sans sortir de chez toi. Sans sortir de chez toi. Écoutez bien les frères. Pour ceux qui veulent vraiment faire de l'oseille, c'est tout simple. Tu vas sur Internet, tu regardes des vidéos de comment faire des montages TikTok. Tu crées un compte. Tu clippes tous les queutrues des streamers, les gros streamers. Bam bam, du Naskid, du Meja, du Amin, etc. Tu fais une minute, une. Bam 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 bam. Moi, ça fait des clics. Bref, tu fais plein. Tu fais ton deux balles par mois. Regardez Zagazi. Zagazi, le clip de Naskid, la tête de ma mère, il avait zéro abonné. Il m'a envoyé un message. En un an, il m'a dépassé. C'est le compte clip. Il m'a dépassé. Et aujourd'hui, il m'a envoyé un message. Je suis trop fier. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, frérot, grâce à ton compte, j'ai ramené mes parents en vacances. Sa technique, elle peut mettre du beurre dans les épinards. Elle peut mettre même beaucoup de beurre dans les épinards. Il faut le dire. Il y a moyen de faire quelque chose avec cette technique. Cependant, je vais vous dire tous les problèmes avec cette technique. De un, si tout le monde fait cette technique, il y a moins d'argent à se faire dans cette technique. Parce que les vues, elles vont être divisées par le nombre de gens qui font cette technique. Donc, il n'y aura quasi pas d'argent. De deux, en fait, ça lui sert lui-même. Si tu propages ses clips à lui, ça lui propage sa marque, ça propage son nom. Et en vrai, ça le sert à lui. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. De trois, il faut que tu contrôles le plus possible ta manière de faire du fric quand tu le fais. Parce qu'au final, tu prends ses clips. Si demain, il se réveille et il dit, j'en ai marre que tu prennes mes clips, tu l'as dans le baba. Donc, moi, je vous conseille de vous détacher le plus vite possible de quelque chose qui vous contrôle. Comme les réseaux sociaux qui contrôlent au final ton gagne-pain. Donc, je vous déconseille de faire cette technique à long terme. C'est vrai que ça peut mettre du beurre dans les épis d'art. Mais le plus vite possible, si vous voulez faire de l'argent, c'est en vrai, soit prendre un deuxième emploi. Alors, si vous avez vraiment les épaules, lancez un business. C'est ça la réalité. Ou apprendre à vendre. Trois choses. Bref, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de mes conseils.